Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait ? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas d'une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorlotée, tapotée, baisotée, j'ai été beaucoup foutée. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins. Quand on n'a pas eu tant le matin, c'était pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Madame Ballandreau, mimée de Suif, c'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessus de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. Vlin, 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 zon, zon ! Voilà le petit chose qu'on fouette, il est temps de faire mon café au lait. Mais un jour, que j'avais levé mon pain, parce que ça me cuissait trop, et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vue. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, à mettre les voisins autour. Mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver. Et elle a inventé autre chose. Lorsqu'elle entend ma mère dire, Jacques, je vais te fouetter ! Madame Vintra, ne vous donnez pas la peine. Je vais faire ça pour vous. Oh, chère demoiselle, vous êtes trop bonne ! Madame Ballandourou m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi, je crie, ma mère remercie. Le soir, ça remplaçante. À votre service, répond la brave fille, en me glissant un bonbon en cachette. Mon prévenu souvenir date donc d'une fessée, mon seconde, et plein d'étonnement et de larmes. Mon prévenu souvenir date donc d'une fessée,